Ok, okidoki, yeah, uh-huh, that's right, ça roule roule au son, yeah, bam, ok, ça roule, ça roule. Salut tout le monde et bienvenue au tout premier épisode du Starack Review! Ouais, pas de public, c'est ça que ça fait. Oui, oui, t'as bien compris, tu vas me retrouver ici à décortiquer chaque dimanche avec mon oeil de professionnel. Pfff, la fille a fait ça depuis genre 4 secondes. Non, non, mais sans farce, je veux me faire du fun avec vous autres là-dedans, j'ai envie de vous lire, j'ai envie de savoir ce que vous en pensez, j'ai envie de vous dire ce que j'en pense tout en restant respectueux! Parce qu'il faut pas oublier que c'est des êtres humains avant tout, pis qu'un jour ils vont sortir de Poudlard, pis d'après moi l'internet se range jusqu'à Waterloo. Bon, première chose avant de commencer, on est jamais trop prudents, hein? Moi, j'en reviens pas que Star Academy s'est recommencé, vous comprenez pas, j'ai trippé là-dessus quand j'étais jeune. Moi, ma gang de chums, on jouait à Star Academy, je voulais tout le temps être marmée parce qu'elle avait le dos tatoué pis la langue percée. Mais nous, on est pas essayé de parler de mes souvenirs d'enfance, fait qu'attache ta tueur que ça part. « Dès les premières minutes du show, j'avais les poils ben raides sur les bras. J'avais des gros frissons de la mort qui me traversent à le corps. » Mon Dieu, faut que j'écrive ça, c'est de la poésie. « Son-là qui marche au ralenti dans le noir, ils ont l'air en mission, la boucane le sort de la bouche, clairement, il fait moins mille. » Pis là, j'imagine juste le réalisateur faire « Coupez! » Là, Mégane, tu regardais pas la caméra à 5 ans, on recommence, on recule, on la refait! C'est sûr qu'il gelait. La Guillaume Laffont, hein? C'est f*** sexy, j'en épouse-moi. Ouais, c'est hors contexte. Ça va faire, j'ai vraiment aimé qu'ils reprennent toutes les chansons des premières années. Ça a fait un beau build-up avec la nouvelle toune. J'ai vraiment trippé sur la prod aussi. Au début, j'étais pas sûre, je trouvais que ça faisait vide. Mais c'est aussi beaucoup parce qu'avec les autres années, on a tellement été habitués avec beaucoup de flaflas que là, ils ont vraiment mis, je trouve, l'accent sur les talents. Pour le numéro d'entrée, c'était nice, mais je me suis souvenu rapidement de pourquoi je me suis jamais inscrite à genre de télé-réalité là. Et c'est super simple, c'est parce que j'ai pas ce qu'il faut. Genre, ils chantent, puis en même temps, il y a comme une espèce de petite choré à apprendre. Genre, moi, je serais vraiment pas d'ante de vivre ça. Même au début, dans mes débuts, débuts de carrière, je me tenais après mon pied de micro comme si ma vie en dépendait. Je pense que j'en serais sortie grandement traumatisée. T'sais, eux autres sont garochés là, genre « Apprends-toi une danse comme une cheerleader, let's go la gang! » Puis là, t'arrives à voir rapidement qui est à l'aise avec le concept, puis qui l'est moins, t'sais. Pour vrai, bravo, chapeau la gang. Puis là, bien, il y a un gros build-up, gros build-up, grosse chanson, il danse, chorégraphie, il y a du feu, puis tout. Puis à la fin, il n'y a pas de public. Ah, en tant que téléspectateur, même moi, ça m'a frappée. Je peux même pas imaginer, eux autres, ce qu'ils ont dû ressentir. T'sais, il y en a qui ont beaucoup d'expérience de scène, il y en a qui en ont pas pantoute. Fait que, pour vrai, c'est tellement de travail quand il n'y a pas de public. Tu donnes, tu donnes, tu reçois rien. Ils sont vraiment impressionnants, honnêtement, parce que j'ai pas ressenti qu'eux le ressentaient, mais c'est sûr qu'ils le ressentaient, t'sais. Sinon, Pat Michaud, pour vrai, je pense qu'il a jamais rien animé de sa vie, lui, c'est sa première fois. Chapeau, il a plus de sourire que j'ai de confiance en moi. Puis j'ai pas senti une fois qu'il s'appuyait sur son texte. T'sais, souvent, en direct, là, vous remarquerez, les animateurs, ils ont tendance à loucher de même un peu, ou par en haut, ou genre, sur le côté, puis ils sont comme, « Bonsoir, ce soir, à l'émission, nous recevons! » T'sais, ils regardent comme en haut, puis c'est parce que leur texte est écrit dans une boîte ou dans une télé qui est en haut de la caméra ou à côté. On va remarquer ça plus souvent dans une quotidienne, mettons, que t'es en direct cinq soirs semaine, puis que c'est humainement impossible d'apprendre tous les textes par cœur, ou quand t'es une jeune chanteuse pop qui manque de confiance en elle. T'es moite. Fait que, ouais, j'ai trouvé Patrice Michaud excellent, il a accepté les deux, trois petits bugs qui sont arrivés, il a même eu un blanc, il a rattrapé ça comme un chef. « Hey, Lara, Fabien, hein? Tellement belle, ça me donne envie de me défenestrer. » Ouais, c'est avec ça à propos. Là, ça, c'est le bout de pas clair, je sais pas si c'est moi qui est pas vide, j'ai pas compris, il y avait comme neuf candidats en danger qui étaient peut-être pas sûrs de rentrer dans l'académie, mais les neuf, c'était pas pour les mêmes raisons. Fait que si vous autres, vous l'avez compris, quisez-moi là en commentaire parce que moi, j'ai rien, rien catché. Fait que les quatre premiers en danger, c'était Frédéric, Vincent, Guillaume et Alison. Il y a une affaire aussi que j'étais vraiment contente cette année, c'est que les portraits des candidats, c'était pas juste des affaires, genre... « Moi, quand j'étais jeune, j'ai eu un apain de type, pis c'était vraiment, vraiment pas facile. » Parce que, tu sais, souvent, dans la télé-réalité, il faut qu'ils aillent chercher l'espèce de côté dramatique, pis là, c'est là que tu te rends compte que tous tes chanteurs préférés, ils ont vécu des tragédies. « Ma tante est à la Cancun une fois, pis en revenant, ils ont perdu ses valises. » Non, on s'est amené les portraits, c'était simple, rapide, pis efficace, pis c'est correctement, ils m'ont vu, ils entendent chanter, go! La première à chanter, c'est Frédéric Beaulieu, trop mimi. Je l'ai sentie un peu nerveuse, pis je me suis vraiment reconnue en elle dans mes débuts, je bougeais pas beaucoup, je chantais, mais en même temps, il y en a que c'est le vibe, pis c'est ben tant mieux comme ça. Ça, mettons, moi, j'avais pas de pied de micro, pis là, tu me demandes d'être debout pis chanter, je savais pas quoi faire de mes mains. C'est comme, moi, j'étais comme, « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vais faire? Quel? » Le deuxième à chanter, même, Vincent Julien, dix fois plus à l'aise que moi sur une scène, tout était là, le charisme, la présence scénique, la voix, le style vestimentaire, tout était... Peut-être qu'il bougeait tellement que des fois, je le sentais peut-être essoufflé, mais sinon, vraiment, tout était là. Là, ce que je m'apprête à dire, c'est vraiment triste, mais c'est la réalité. C'était le public qui votait pour sauver quelqu'un, pis je sais pas si le public de Storak était prêt à recevoir une bibitte comme Vincent, pis c'est triste parce que c'est souvent les bibittes non formatées, comme on est habitué de voir pis entendre, qui donnent les meilleurs shows. Fait que je suis vraiment triste qu'il soit pas rentré. Vraiment, ça me fait chier! Le troisième à chanter, Guillaume Laffont, de 1, marie-moi, de 2, à mon goût personnel à moi, c'était vraiment le plus tight vocalement des 4, pis ça a rien à voir avec le fait que j'aimerais qu'on s'enfuit à Nashville pis qu'on fonde une famille. Il était solide derrière son mic, vocalement, même sa respiration, tout était calculé, tout était tight, la prestance, le look, les petits regards au Kodak, les sourires à maner. Fait que guillaise-en aux autres, là, t'sais! La quatrième à chanter, Alison, est venue me chercher avec sa toute petite voix, toute en finesse, son choix de chanson aussi. À chaque fois que j'entends cette chanson-là, je trippe, j'aime vraiment ça. Moi, je l'ai trouvée très bonne. Encore là, peut-être que moi, je trippe plus sur quelqu'un qui va plus bouger ou extérioriser la toune, que ce soit juste comme dans ses épaules, mais ça, c'est vraiment à mon goût, à moi, rendu là. Pis t'sais, faut vraiment comprendre que je suis pas une experte, là. Moi, il fait 4 ans, je fais ça. Pis... Il connaît pas tout, pas en tout, quand même. Sinon, les profs, je m'attendais à ce qu'ils soient vraiment plus sévères que ça. Peut-être parce que pendant les auditions, des fois, Grégory Charles, il laissait même pas finir leur toune pour lui dire des affaires, genre, c'est pas authentique. T'as-tu déjà remarqué que tu chantais avec le coin de la bouche croche? Ça fuck les notes. Mais finalement, il était très, très soft, pis tant mieux, t'sais, il est garoche en direct, chanter dans ses potes publics, t'sais, comme ça commence fort, là, pour un premier dimanche. Moi, j'aimerais ça parler aussi bien que la rare, là. Non, mais elle fait juste m'expliquer le concept, pis on dirait de la poésie de la Nouvelle-France. On peut-tu prendre 2 minutes pour parler du prix, please? Le gagnant remporte 125 000 $. Allô! Encore une maudite bonne raison pour marier le petit cow-boy! Pis chaque candidat qui rentre à Poudlard rentre 10 000 $ plus riches. Pardon! Pis vous remarquerez quand Patrice Michaud, il annonce ça, là, les candidats sont de même. Ben relax, là, comme si c'était ben normal de se faire dire qu'ils vont avoir 10 000 $ dans 25 minutes. Excuse! Moi, si Patrice Michaud m'annonce en direct à TV que je fais 10 000 $ juste en avant de dormir à Waterloo, je perds conscience, littéralement, merci. Les numéros de groupe étaient vraiment nice, je suis tellement contente que Fuki pis Alaclair ensemble soient venues représenter le rap Keb sur un show comme Star Axe, sauf que pourquoi on n'a pas mis Queenie? Pourquoi Queenie, elle a pas rappé un verse? On l'a vu dans sa présentation, Queenie est capable de spit des verses. Pourquoi? C'était pas Queenie! Parce que pour vrai, le rap, c'est vraiment dur. Je sais qu'il y en a qui doivent se dire que c'est pas compliqué, c'est facile, tout le monde peut faire ça, mais ça peut pas faire châner tout le monde. C'est compliqué, c'est vraiment un art qui est difficile à maîtriser. Moi, je veux voir Queenie rapper! S'il vous plaît! Là, on est rendu à partir du show où il y en reste 5 qui ont pas encore l'étiquette pour l'autobus magique, mais avant de les entendre chanter, on s'en va à la pause! Pis là, t'as les 5 candidats qui sont comme... Ils dansent parce que là, la prod lui a dit, là, faut que tu danses, faut que tu as du fun avec tes camarades. Mais tu sais, c'est la danse du désespoir, genre, y'a pas personne d'envie qui ait envie de danser quand il est à ça de se faire éliminer. J'étais à ça de faire 10 000 piastres, juste en rien à dormir à Waterloo. Prenez-moi, s'il vous plaît! OK! Fait que Sophia, Joey, Mégane, Jacob, Julien jouent leur vie, un heure. Très, 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 très fière de Mégane qui s'est faite dire en audition par Grégory Charles, tu manques d'authenticité. Hé, ça fait mal, là, se faire dire ça devant tout le Québec. Là, on dit, comme si tu pars à moins 5, parce que le public québécois, ce qu'il veut, c'est ça, de l'authenticité. On entend tout le temps ça. Il est authentique, il est authentique. Moi, je suis authentique. Pis là, t'as Grégory Charles, le chouchou du Québec, qui connaît tout le répertoire du monde entier au piano, qui dit devant tout le monde, pas authentique. Mais, elle s'est rattrapée, ben, il a prouvé que t'es capable. Félicitations, Mégane. Sinon, on the side, j'aimerais ça qu'on fasse un petit shout-out à la puberté de Madoff. Juste vous dire aussi que j'ai lâché un petit cri strident quand j'ai vu Anne Dorval rentrer sur scène. Juste pour ça, j'aurais dû m'inscrire. Là, on est rendu au bout où les profs magiciens mettent le choixpeau sur la tête des élèves pour savoir qui entre à Poudlard, sauf qu'il n'y avait pas de magie pis pas de choixpeau. Là, va falloir qu'on se parle, la gang. Parce que vous allez probablement faire carrière, peut-être même gagner des trophées. Là, les remerciements, ça va pas. Va falloir travailler ça, là. Oh ! Oh ! Cargay, vous avez perdu. C'est tout perdu! Bon! Hein? Grosse soirée! Ah! Moi j'suis assez excitée que ça recommence! Là j'ai lu beaucoup de commentaires sur le premier gala pis j'ai cru remarquer que la population n'est pas unanime sur ce qu'ils en ont pensé. C'est une belle phrase ça Roxy, j'suis fière de toi. J'ai vu des commentaires pertinents pis j'ai vu des commentaires genre C'était trop bleu! Y'a trop de lumière bleu! J'aime pas ça moi le bleu! Ça me fait chier! Ça me fait chier que ce soit bleu! Mais pour vrai, faut revenir à la base la gang, pis se dire que Starack ça se veut être un show de gang. Un show familial qui rapproche, qui soude. Là tu prends ce concept-là pis tu le transposes en tente pandémie pas de public. C'est toute une mission. T'sais les profs sont assis à 2 m dans une salle pas de public les familles des candidats sont en zoom, y'a pas de foule en délique qui crie parce qu'ils connaissent le gars qui vient de se faire sauver par le public. C'est tous des trucs qui te font ressentir que le show peut être moins bon, mais c'est tous des facteurs hors de leur contrôle. Moi je pense vraiment que ça va être un bon show pis une bonne quotidienne. Moi je trouve qu'ils ont mis le paquet juste dans le prix. Même les profs, je vais dire, Lara Fabian, Xavier Delande, c'est du monde qui connaissent leur affaire c'est de la grosse pointure. Y'a de la diversité, la diversité est là pis je suis f*** fière de ça, vraiment. Bravo! Déjà je peux vous dire mes 2 candidats préférés C'est Queenie et Cheyenne. Queenie, je trippe dessus, elle a un vibe exceptionnel, je suis sûre qu'elle va se rendre loin dans l'aventure. Pis Cheyenne, j'ai capoté dessus à la seconde où il s'est assis par terre pour faire son audition. Vraiment, je trouvais ça j'ai fait, hein? Il s'est assis par terre? What? Genre jamais, je pense même pas aujourd'hui, j'aurais les couilles de faire ça aller quelque part pis juste m'asseoir pour chanter ma toune pis viber. Maintenant mon coco, en commentaire, j'ai envie que tu me dises premièrement ce que t'as pensé du gars là, deuxièmement, je veux savoir c'est qui tes prefs toi? Moi je te dis les miens, tu me dis les tiens. Sinon si t'as envie de me challenger avec des idées si t'es pas d'accord avec ce que j'ai dit, t'es bienvenue dans le respect, encore là, sinon on va se battre à mains nues, moi je m'en fous. Moi je suis ceinture de cuir en karaté gros. Sinon si t'as envie que j'élabore plus sur un truc précis pour le prochain gala, lâche-toi là, dis-moi tout ça en commentaire juste ici en dessous. Sinon ben on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode du Review Astarac. Peace! Sous-titrage Société Radio-Canada